3FW.LASCINE.INFO Gobi Bleu TV Pour le cri de la scène info, le Gobi Bleu et la scène info Bonjour 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 mesdames Alors nous sommes aujourd'hui en présence de Muriel, Dite, Mumu, Mariette et Monique Monique, Dite Moun Dite Moun Et dans le petit coin là-bas on a Nicole mais on verra tout à l'heure ce qu'elle fait de beau Alors Moun, tu vas nous expliquer depuis quand tu fais... L'atelier de sculpture et modelage Donc depuis à peu près la rentrée de cette année Donc aujourd'hui on n'a pas beaucoup de participants, c'est dommage Habituellement on est beaucoup plus nombreux Et on fait ça avec vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on a des résultats vraiment étonnants Et qu'est-ce que je voulais dire ? Là tu me dis que ça a commencé au début de la rentrée à la rentrée mais toi tu sculptes depuis avant Oui moi ça fait vraiment des années, j'ai vraiment beaucoup fait d'ateliers, je suis allée au Beaux-Arts Donc j'ai une petite expérience sur ce sujet Alors quand tu dis ça fait des années, moi je veux tout savoir Bah écoute, quand j'étais jeune, tu vois, quand j'avais l'âge de Johnny par exemple Et bien j'étais dans une école d'art à Paris Donc j'ai commencé déjà à toucher un peu toutes ces matières Et puis depuis je ne me suis pas arrêtée Alors la question qui me vient ensuite c'est Est-ce que c'est facile de s'y mettre comme ça du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut avoir déjà des talents ? Mais écoute, ce que je te disais tout à l'heure, je suis vraiment étonnée parce qu'il y a quand même des gens qui n'avaient jamais touché la terre Et qui me font des choses étonnantes Par exemple Muriel là, qui a commencé, tu as commencé par quoi ? Par une petite statue de... Non, la première chose, c'est une chose, ça représentait soi-disant un personnage Mais Moon est tombée amoureuse de ce petit personnage Ce qui m'a permis de me lâcher, de me lancer sur autre chose Sur un chat par la suite, sur la sirène en deuxième Et puis je ne sais plus trop quoi, encore plein de petites choses Et est-ce que pour toi ça a été facile de la première fois ou est-ce que tu as mis du temps à t'y mettre ? Il suffit de vider son esprit et une fois qu'on est sur la terre, c'est la terre qui va nous guider C'est très bien parlé ça Oui, c'est ça Pour revenir un peu à toi, tu fais aussi de la peinture ? Je fais aussi de la peinture, oui Donc multi-art ? Si on peut dire, j'écris aussi un petit peu On va y venir, tu ne chantes pas des fois ? Ah non, ça, il ne vaut mieux pas Ça viendra, ça viendra, tu verras quand tu me connaîtras depuis longtemps Non, ça je ne crois pas, non Mariette, que je connais depuis de nombreuses années Ici je connais pratiquement tout le monde, ou presque Depuis quand tu fais de la sculpture ? Depuis la rentrée, depuis que Mounag a ouvert l'atelier C'est-à-dire que tu n'en faisais pas du tout avant ? Et je te connais par rapport à la peinture ? Oui, mais pour moi c'est merveilleux, il y avait longtemps que j'avais envie de faire Mais l'avantage peut-être que je peux avoir, c'est que le dessin fait partie de ma vie quand même Donc automatiquement, si tu veux, moi mes sujets, ça va Je n'ai pas trop de difficultés parce que tout compte fait, j'ai quand même des racines ancestrales, paysannes J'adore la terre, j'adore travailler, donc j'aime bien Pour moi c'est une évasion, et c'est merveilleux Et pendant qu'on pense à ça, on ne pense à rien d'autre Et Mariette a beaucoup plus de facilité parce que justement, comme elle disait, elle sait dessiner, elle sait peindre Donc elle a forcément, automatiquement, la notion des proportions, la notion du volume Donc pour elle, c'est déjà plus facile Moon est un prof merveilleux en plus Moon, il n'y en a qu'une C'est clair C'est clair ou c'est Moon ? C'est clair et Moon C'est pas la une, mais c'est Moon Est-ce que tu peux nous dire quand se déroule cet atelier ? Alors, il y a deux après-midi dans la semaine, le jeudi après-midi et le samedi après-midi, de 14h à 17h Peut-être s'il y en a que ça peut inspirer de venir rejoindre le groupe qui est déjà nombreux en temps normal Et aujourd'hui, on comprend, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps Peut-être dire un téléphone ? Oui, alors on peut me contacter au 06 75 23 57 71 Et j'accueillerai les nouveaux avec beaucoup de plaisir J'en suis convaincue, je ne sais pas pourquoi, mais j'en suis convaincue J'aurais voulu quand même que Nicole Menu nous dise quelques mots Non, c'est Nicole le prénom ? Oui, ah ben, je ne me suis pas trompée Donc, qu'elle vienne par là, puis après on fera deux, trois photos de ce qu'elle fait aussi Nicole ne fait que de la peinture Moi, je ne fais que de la peinture et figurative, c'est tout Moi, je suis amie de l'atelier et voilà, je viens presque tous les jours avec Moon Et on est colocataire ici, voilà C'est parfait Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? Ben écoutez, venez nous rejoindre parce qu'on passe vraiment des très bons moments En plus de ça, il y a vraiment une bonne ambiance Comme tu l'as vu, on commence par le petit café, on mange des gâteaux Enfin bon, on essaie que ce soit le plus convivial possible Et ça vient tout naturellement Alors ça, je dois avouer qu'effectivement, au niveau nourriture, on est bien traité Au niveau café aussi, peut-être au reste aussi Il ne faut surtout pas faire de régime Parce que là, une ou deux fois par semaine Pour les élèves, ça peut être dangereux Et toi ? Alors moi, je voudrais rajouter quelque chose Quand je suis arrivée dans cet atelier, j'étais dévastée Dévastée parce que j'étais... Peu importe, tu étais dévastée Eh ben l'art-thérapie, il y a vraiment du bon Et il faut venir pour le vivre Pour le vivre et savoir que ça nous fait le plus grand bien Voilà Donc ici, il n'y a que des passionnés de toute façon Ah oui, de toute façon, oui Que des passionnés Des passionnés et des amis Et des amis Voilà, ce qui est important, c'est l'amitié et le partage Voilà Bon, ça part déjà de bons principes Voilà Et alors, qu'est-ce que vous faites toutes les deux ? Le gommi bleu ! Alors pour le moment, il les gris Bien sûr, parce qu'après, quelles sont les étapes ? On va voir si ils auront tenu les leçons Les étapes, pour l'instant, on le construit Enfin, on le sculpte Et après, on le laisse sécher Alors là aussi, il y a tout un processus, n'est-ce pas ? Et une fois que c'est sec, nous le peignons Alors, une question un peu plus... Qui va peut-être concerner le professeur Qu'est-ce que c'est ? Quoi que les autres doivent le savoir aussi Mais enfin, bon, j'en doute pas Qu'est-ce que c'est comme matériau ? C'est de l'argile pure Alors justement, je voulais ajouter Bon, nous, on n'a pas de four pour les faire cuire C'est dommage, mais on ne l'a pas Donc, si parmi les gens qui nous écoutent Il y a quelqu'un qui a un four Et qui serait d'accord pour nous faire cuire nos productions Ça serait vraiment formidable Contre, bien sûr, une rémunération On est prêt à payer pour la cuisson de nos soeurs D'accord, bon, l'appel est lancé Elles ont besoin... Il n'y a que des femmes ? Ah non, non, nous avons des hommes aussi Ah ben oui, quand même Non, mais en général, les femmes sont plus nombreuses Comme dans toutes les activités qu'on peut faire Il y a toujours plus de femmes que d'hommes Donc, vous êtes quoi, une douzaine ? Alors, ça dépend Moi, j'ai eu déjà jusqu'à 14 personnes ici Et en général, en moyenne, on est 7-8 Alors, ici, nous sommes ? Au Bosphore Au Bosphore Il y a une adresse précise ? Oui, c'est 184 Allée de Tamaris A la Seine-sur-Mer Voilà, déjà, on a déjà vu des expositions Des spectacles, l'été fut un temps Il y a de nombreuses choses qui se passent Dans cet atelier Alors, n'hésitez pas à venir les rejoindre Avec plaisir Là-dessus, merci Niki Merci La Seine Info Et merci pour la Seine Info Et merci à vous quatre, aujourd'hui Merci à vous Merci Merci Gobi Bleu TV Troif W.la Seine.info Sous-titrage Société Radio-Canada